Hey, salut tout le monde, c'est Romain, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un petit peu particulière parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, Electronic Arts m'a envoyé un colis. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas c'est un colis assez petit, je vais essayer de vous le montrer sans vous dévoiler mon adresse, bien évidemment ce serait sympathique. Voilà, petit colis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et normalement ça concerne Battlefield 2042. Donc on va voir tout de suite ce que c'est, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, il y a deux choses, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a deux choses, et déjà il y a une lettre. Donc on va voir, je sors l'objet qui me paraît le plus solide, hors lettre. Qu'est-ce que c'est ? On dirait les plaques que certains avaient eues lors de l'édition Collector, entre guillemets, de Battlefield 2042, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà il y a un QR code et il y a un portrait, alors je vais vous le montrer. Je pourrais peut-être flasher le QR code sur la vidéo, moi je sais ce que c'est du coup, enfin je sais ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est et vers où mène le QR code. Mais en tout cas, je pense que ça colle avec l'easter egg de la saison 6, parce qu'il y a un easter egg qui est en cours. D'ailleurs, si vous avez loupé cet easter egg, enfin du moins cette chasse au trésor un peu pour savoir ce qui va se passer durant la saison 6, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Dante, qui a fait un petit résumé. Je vous mets le lien dans la description bien évidemment, donc je vais vous montrer la carte d'un peu plus près, mais là avec le fond vert, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de faire un petit scan. Je vous mets des photos directement sur l'écran si vous voulez continuer l'enquête, voire avancer potentiellement si vous voulez découvrir cet easter egg, si vous avez des indices. Eh bien évidemment, je vous mets des photos sur notre X, notre Twitter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner dessus. On met toutes les infos sur Battlefield en règle générale, donc si vous voulez ne rien louper, allez sur notre réseau social X. Eh bien évidemment, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Et donc, deuxième chose, j'ai eu ça, une plaque ensanglintée, c'est par rapport aux nopats qui auraient disparu avec la Légion Archangel, en gros plus ou moins. D'habitude, les easter eggs, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais, et c'est la première fois que je reçois un colis par Electronic Arts, donc je vous avoue, je ne sais pas trop. Je suis un peu perplexe, en fait. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose en particulier. J'ai vu que ça s'ouvrait, parce que voilà, mais je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se cache en gravure sur ce plastique, etc. Et je ne sais pas, je ne pense pas, mis à part le fait que ce soit une plaque avec un QR code, deux QR codes, parce qu'il y en a un à l'avant. Et donc, une affiche de recherche, le fait que cette plaque soit ensanglantée, ça pue un peu du cul, parce que c'est pour la saison 6, donc c'est des indices vis-à-vis de la carte, je pense. Sachant qu'il y a déjà quelques infos sur cette carte de la saison 6, on sait que ça va se passer sur une île au nord de l'Écosse, je crois, si je ne me trompe pas. On va dire au nord du Royaume-Uni, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. On va passer à cette lettre tout de suite. Hop ! J'ai essayé de ne pas la froisser, en sortant du paquet, parce que j'ai un peu un saint-ouin. Ah, c'est bon, on a la lettre. Ah, d'ailleurs, je ne vous le montre même pas, mais je suis un saint-ouin. La lettre vient de Boreas. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous avoue, je n'ai pas du tout suivi d'easter egg. Donc, pareil, c'est écrit Boreas. C'est une lettre adressée aux no-pats. Lettre écrite en anglais. Donc, je vous affiche la lettre à l'écran et je vous fais une petite voix off pour la traduction, mais je vais d'abord vous la montrer. Oups. Voilà. C'est une lettre qui nous vient de Peik. Voilà, la lettre est signée Peik. Sans patrie, je les ai trouvés. Les soldats et spécialistes disparus volaient à leurs escouades et leurs familles. En travaillant avec un associé, j'ai suivi la trace d'un fil d'Ariane. Tout a commencé en Tchéquie. La transmission, la cargaison Archangel. Cela nous a conduit dans un laboratoire Boreas. Une tombe. J'ai infiltré le site. J'ai découvert un complot plus important que ce que nous pensions possible. L'initiative de récupération des no-pats est un mensonge. Une opération de contrôle des dégâts. La manière d'Arkangel de prendre de l'avance sur le rapport Reed Bombshell. Pour gagner la confiance du public tout en se dissociant des crimes de Boreas. J'ai divulgué des morceaux du schéma du site au cours des dernières semaines. Il reste une dernière pièce à partager. Termine le puzzle, expose la vérité. Il y a peu de gens en qui je peux avoir confiance de nos jours. J'espère que je peux compter sur toi pour achever ce que j'ai commencé. Peik. Intéressant. Donc voilà les amis, il n'y a rien de plus dans ce colis. J'espère que la traduction de la lettre vous aura permis de comprendre un peu plus l'easter egg et le lore de la prochaine saison de Battlefield 2042. Et également le QR code que je vous aurais affiché sur l'écran et en photo. D'ailleurs, le réseau social X, Twitter, tout le monde a vu en fait ce que j'avais reçu en avance. Donc si vous voulez voir en avance potentiellement les prochaines infos sur la licence Battlefield, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Donc voilà les amis, c'était Romain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Battlefield. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501